Salut à tous, what's up ? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne MaVie aux Etats-Unis. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'une chose très différente entre les Etats-Unis et la France, c'est les restaurants. Alors maintenant c'est un petit bout de temps que je suis aux Etats-Unis et j'ai remarqué quelque chose, que les Américains mangent plus souvent aux restaurants que les Français. Alors aujourd'hui ensemble on va voir la différence entre les restaurants français et les Américains de l'arrivée au départ. C'est parti ! Alors déjà quand on arrive au restaurant aux Etats-Unis, il y a quelque chose d'un peu différent, c'est les hôtesses. Quand on arrive au restaurant en France, soit on attend pour un serveur ou on attend que quelqu'un vienne nous voir pour nous donner une table, soit on rentre et on s'assoit. Aux Etats-Unis, il y a quelqu'un, c'est son travail, il y a quelqu'un qui est là, derrière son pupitre, qui sait exactement quelle table est libre, qui sait exactement combien de places sont disponibles dans le restaurant. Vous allez lui dire combien vous êtes et il va soit vous emmener directement à la table prévue, soit il va vous demander d'attendre. Donc il va vous donner un petit beeper. J'ai déjà vu ça en France, mais pas quand on attend pour le restaurant, plus quand on attend par exemple dans certains fast-foods pour un plat ou quelque chose comme ça. Là vous allez avoir votre petit beeper et quand il y aura une table de libre pour vous, ça va bipper, vous avez juste à aller voir l'autre et il va vous emmener à votre table. Ensuite vous vous asseyez bien confortablement. En France on attend. Donc on attend que le serveur vienne et vous donne soit le menu, ou soit le menu est sur la table, donc vous regardez. Aux Etats-Unis, vous vous asseyez, il y a directement une personne qui est là. Et la chose qui est géniale aux Etats-Unis c'est que, avant que vous commandiez quoi que ce soit, on vous ramène des verres d'eau. Des fois c'est même une personne différente du serveur qui va vous rapporter l'eau, en attendant que le serveur vienne pour prendre la commande. Donc les serveurs sont beaucoup plus présents, ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus agréables, parce qu'ils vivent sur le type évidemment. Donc le serveur va se présenter, il va donner son prénom, limite il va demander comment vous allez, et ça c'est une très grosse différence de la France. Donc évidemment n'hésitez pas à répondre et à demander aussi comment le serveur va, parce que c'est la courtoisie quoi. Donc ça se déroule à peu près comme ça. Ensuite c'est le temps de manger. Donc le serveur vous a ramené votre repas, vous êtes prêts, tout va bien, on est à table. Donc vous mangez et vous buvez. En parlant des boissons, quelque chose de génial, j'en avais parlé dans une de mes premières vidéos, c'est les free refill. Donc en fait c'est aux Etats-Unis, vous commandez votre boisson et vous payez une fois, et c'est illimité, donc quand votre verre est à un peu moins de la moitié, le serveur arrive et il vous remplit votre verre sans que vous vous demandez quoi que ce soit, donc ça c'est juste génial. En France c'est complètement différent pour les boissons, on commande sa boisson, j'ai toujours le sentiment de, je bois une gorgée, mais attention parce que quand mon assiette va arriver, si j'ai plus assez à boire, je vais devoir recommander une boisson, donc je vais devoir payer, mais je ne veux pas trop payer pour dépenser en boisson. Je mesure la quantité de coca que je bois en attendant que mon assiette arrive, comme ça il me reste à peu près assez pour le temps du repas. Donc c'est pour ça que les free refill c'est vraiment quelque chose de cool. Et quelque chose de très très différent, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur les pourboires, donc c'est le service, donc évidemment ils se doivent d'être là pour vous, et faire en sorte que le repas se passe le mieux possible. Donc en France quand on reçoit sa nourriture, on reçoit ses plats et le serveur disparaît. Aux Etats-Unis le serveur est là constamment. Limite j'ai envie de lui dire mec, prends une chaise et assis-toi avec nous. Et le truc c'est que j'ai l'impression que le mec s'est fait exprès à chaque fois il vient quand je suis en train de manger. Une fois c'est cool, deux fois c'est bien, trois fois ça commence à monter, quatre fois j'ai envie de lui dire mec, retour, va t'asseoir. Va t'asseoir, je t'appelle si ça va pas. J'exagère un peu, c'est cool mais c'est quand même un peu too much des fois. Si vous venez aux Etats-Unis vous avez remarqué qu'il y a un rythme complètement différent, c'est beaucoup plus rapide, donc vous arrivez, vous avez votre table, vous avez votre boisson, vous avez votre commande, et quand vous finissez de manger, vous avez à peine fini le serveur débarrasse votre assiette, même si la personne en face de vous n'a pas terminé de manger, il va prendre votre assiette. Donc ça c'est un peu perturbant comparé à la France, où en France le serveur attend que tout le monde ait fini de manger pour débarrasser, ici il débarrasse, même si la personne en face de vous n'a pas terminé de manger. A la fin du replay il n'y a pas de répit, le serveur arrive, demande si tout s'est bien passé, et si vous allez prendre quelque chose d'autre, et si vous dites non, il vous met l'addition directement sur la table. Donc ça c'est une très grande différence comparé à la France. En France à la fin du repas, on est là, on est assis, on discute, etc. Et l'addition, il faut trouver le serveur, donc on lève la main, on essaie de troiser son regard, il est où, il est où, il est là, il est là, ici, ici, l'addition, l'addition. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Aux Etats-Unis l'addition est mise directement sur la table, donc c'est un rythme complètement différent. Il y a moins cette idée de, on profite du moment, on profite du restaurant, c'est vraiment, j'ai l'impression que les Américains mangent plus souvent à l'extérieur, il y a plus cette idée de, on va pour manger. Et aussi, dans la logique des choses, si vous pensez que le serveur est payé au pourboire, il veut avoir le maximum de clients. Le plus vite que vous avez terminé, le plus vite que vous êtes parti, le plus vite que vous êtes parti, le plus vite qu'il y a de nouveaux clients. C'est logique. Donc en ce moment de payer, c'est que pareil, on paie, on donne son pourboire. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les pourboires, cliquez ici. Aux Etats-Unis, comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est le pays de la démesure, donc les portions sont énormes. Au début, vous n'avez peut-être pas réussi à finir vos assiettes. Je ne vous dis pas, après deux ans, limite on prend un dessert. Mais si vous n'avez pas terminé vos assiettes, le serveur vous demandera tout naturellement Do you want me to box it ? Or do you want a doggy bag ? Est-ce que vous voulez que je le mette dans une boîte ? Ou est-ce que vous voulez un doggy bag ? Donc, est-ce que vous voulez emporter les restes ? Ça, c'est quelque chose de très très rare en France. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé d'emporter les restes de restaurants en France. Limite, ça fait un peu... C'est quoi le mot ? Qu'est-ce que c'est le mot ? Enfin, limite, c'est un peu larme, en tout cas, si on demande les restes en France. Aux Etats-Unis, c'est complètement naturel de demander les restes et de repartir avec sa boîte pour manger plus tard. Donc voilà, c'est les grandes différences entre la France et les Etats-Unis. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo qui fait plaisir. Alors si vous aussi, vous avez déjà mangé dans un restaurant aux Etats-Unis ou à l'étranger, écrivez dans les commentaires comment ça s'est passé. Je suis curieux si vous êtes déjà allé, je ne sais pas, en Chine, ou en Russie, ou en Angleterre, ou en Afrique, ou n'importe où. Racontez-moi comment ça s'est passé. Partagez cette vidéo à votre famille, à vos amis, à tout le monde, comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos à venir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, la page Facebook de ma chaîne MaVie aux Etats-Unis. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tout votre soutien et vos super snaps, ça me fait plaisir. Envoyez-moi des snaps, vous êtes trop mignons et c'est vraiment cool. Et moi, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne MaVie aux Etats-Unis. Bye ! Sous-titrage ST' 501